Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique et de chimie de façon simple et claire. Si vous voulez encore plus d'aide, n'hésitez pas à les voir en description, vous y trouverez des liens utiles. Dans cette vidéo, on va découvrir un objet qui est à la fois utile dans la vie quotidienne et un objet aussi d'études en chimie, j'ai nommé la pile. Si tu as vu cette vidéo-là, tu sais que certaines espèces chimiques aiment se débarrasser de leurs électrons, c'est ce qu'on appelle des réducteurs. Et de manière opposée, certaines espèces chimiques aiment au contraire récupérer des électrons, c'est ce qu'on appelle un oxydant. Imaginons maintenant que je mets en contact un oxydant qui aime les électrons à un réducteur qui veut s'en débarrasser. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça paraît évident, le réducteur va filer son électron à l'oxydant. On va donc avoir une réaction chimique qu'on appelle une réaction d'oxydoréduction. Donc ça, j'en ai parlé dans cette vidéo-là, dans le détail. Imaginons maintenant un bécher qui est rempli d'une solution dans laquelle on trouve un oxydant, par exemple Cu²+. Et je mets dans ce bécher un réducteur, c'est-à-dire une lame de zinc. Le zinc, il y a des électrons trop, le cuivre, il lui en manque, donc on va avoir la réaction suivante. Zn solide plus Cu²+, donne Zn²+, plus Cu solide. Une réaction redoxe telle qu'on peut l'imaginer. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des électrons qui sont partis du zinc pour aller vers le cuivre. Il y a donc eu un mouvement d'électrons. Des électrons qui se déplacent, on a vu là, ce n'est rien d'autre qu'un courant électrique. Donc en fait, c'est déjà de l'électricité. Donc rien qu'en mettant du zinc dans une solution de cuivre 2, j'obtiens de l'électricité. Et cette électricité, j'ai bien envie de la récupérer. Par exemple, pour faire marcher ma manette de console. Comment je peux le faire ? Parce que les électrons, ils sont entre là et là, et ma manette, elle est là. Alors une solution, ça pourrait être de prendre ma manette et de la mettre dans le bécher, ici. En me disant, il y a bien des électrons qui vont passer au travers. Alors bien évidemment, ça ne marche pas. Déjà parce que ma manette, elle ne tient pas dans mon bécher. Ce n'est pas pratique pour jouer une fois qu'il faut que je mette les pouces dans la solution. Mais en plus, parce que mes électrons, ils ne vont pas s'embêter à passer à travers ma manette. C'est trop compliqué. Ce qu'ils vont faire, ils vont trouver du cuivre ici ou du cuivre là. Enfin, ils vont faire le tour, quoi. Ils ne vont pas s'embêter à passer à travers ma manette. Donc, ce n'est pas une bonne façon. Pour forcer les électrons à passer à travers ma manette, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma manette d'un côté. Et puis, je vais séparer l'oxydant et le réducteur. Et puis, je vais mettre un fil électrique entre les deux. Comme ça, mes électrons, pour aller du zinc jusqu'au cuivre, ils sont obligés de passer par la manette. Et donc, ils l'alimentent. C'est parfait. Sauf qu'en fait, cette solution, elle pose aussi plusieurs problèmes. Le premier problème, il est là. Comment est-ce que je vais faire pour connecter ma manette à une solution ? C'est un peu galère. Si je mets le fil directement dedans, on se pose la question de en quoi est fait mon fil ? Si je le fais en fer, peut-être que le cuivre va prendre les électrons du fer en lieu de prendre les électrons du zinc. Alors, du coup, on est un peu coincé. Donc, on voit qu'il nous faut un métal pour tremper dans la solution, mais pas n'importe lequel. Le plus simple à prendre pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction, c'est de prendre du cuivre. Comme ça, on est sûr que ça ne va pas réagir, puisque c'est le même couple oxydoréducteur. Et on peut brancher notre fil à l'électrode de cuivre. Cette plaque de métal qui trempe dans une solution, c'est ce qu'on appelle une électrode. Là, ça devrait marcher. Pour être du zinc jusqu'au cuivre, mes électrons vont passer par le fil, par l'électrode, et ils vont rejoindre les C2+. En fait, si je fais ce montage-là, si je mets ma manette ici, il ne se passe rien. Pour mieux comprendre pourquoi il ne se passe rien, il va falloir plonger au niveau microscopique. Au niveau microscopique, on l'a dit, ce sont des échanges d'électrons. Donc j'ai un électron. Le premier, hop, qui passe, il arrive, et il vient se joindre au cuivre. Sauf que cet électron, il est chargé négativement. Donc quand il se déplace et qu'il arrive dans mon bécher, et bien dans mon bécher, ça fait une charge moins. Et inversement, l'apparition d'une charge plus sur l'électrode. Maintenant, si je prends un deuxième électron. Cet électron, pareil, il va avoir envie de quitter le zinc pour aller voir le cuivre. Il va passer, il va arriver, et hop, il va se mettre sur le cuivre. On va avoir l'apparition d'une deuxième charge moins ici, d'une deuxième charge plus ici. Et si on continue, on va avoir de plus en plus de charge moins ici, de plus en plus de charge plus ici. Et en fait, ça va aller très très vite. Or, si on se rappelle, ce qu'on a vu dans cette vidéo-là, sur les interactions fondamentales, les électrons, ils sont chargés négativement. Et les charges négatives sont attirées par les charges positives et repoussées par les charges négatives. Donc cet électron-là, même si le zinc a envie de se débarrasser de lui et qu'il aime préférer aller dans le cuivre, et bien il est tellement attiré par ses charges plus qu'il va rester ici, et tellement repoussé par ses charges moins, qu'il ne va pas bouger. Il va rester dans le zinc. Et donc en fait, si on laisse ça comme ça, on va juste faire traverser quelques électrons, mais tellement peu, qu'on ne verra rien au niveau macroscopique, et ça ne va pas passer dans ma manette. Il va donc falloir trouver un moyen d'équilibrer les charges. Et ce qui va faire ça, c'est le ponçalin. Un ponçalin, c'est quoi ? C'est tout simplement un milieu, une solution avec des ions. Et ces ions, ils vont servir donc à équilibrer les charges. Alors ça peut prendre plusieurs formes physiquement, ça peut être un tube avec du gel dedans. Et dans ce gel, il y a des ions. En lissé, souvent, c'est tout simplement un morceau de filtre, un morceau de sopalin, qu'on trempe dans de l'eau avec des ions. Typiquement, c'est plutôt du sel de potassium, par exemple. Et donc ce ponçalin, on va le mettre entre mes deux côtés, pour pouvoir faire passer les ions de l'un à l'autre. Alors allons-y, mettons-le. A gauche, c'est facile, on a une solution, donc on le fait tremper dans la solution. Et à droite, là, ça devient plus compliqué, parce que vous voyez, on a le même problème tout à l'heure. Là, on a une solution, et là, on a un solide. Donc comment est-ce qu'on fait ? On va faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour le cuivre. On va faire tremper l'électrode de zinc dans une solution. Et pareil que tout à l'heure, quel ion on va choisir ? Pour être sûr qu'il n'y ait pas de réaction, on va choisir l'oxydant conjugué, donc Zn2+. Du coup, notre ponçalin, il peut aller simplement jusque dans le deuxième bécher. Et là, si je fais ça, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, ma manette s'allume, je peux jouer à la console. Les ions positifs du ponçalin vont se déplacer vers là, et donc ils vont faire disparaître les charges négatives et les charges positives. Et on a aussi le même mouvement, les ions négatifs du ponçalin vont aller vers là. Donc on voit qu'on a créé une circulation de charges. Les charges peuvent bouger, ça peut tourner, et voilà, notre pile fonctionne. Et donc notre pile, qu'est-ce qu'elle va faire ? Eh bien, elle va être transformée l'énergie chimique qui est contenue dans les réactifs ici, en transfert électrique qui va allumer notre manette de console. Donc une fois qu'on a une pile comme ça, on va pouvoir dire que ce côté-là, c'est une demi-pile, et ce côté-là, c'est une demi-pile, vous voyez, avec l'oxydant et le réducteur d'un couple ici, l'oxydant et le réducteur du deuxième couple ici, et donc une pile est formée de deux demi-piles. Pour résumer, une pile électrochimique, c'est deux couples oxydants-réducteurs, ce qui sont chacun dans une demi-pile. Donc deux demi-piles ici, un oxydant, un réducteur, un oxydant, un réducteur. Pour que les charges puissent circuler, eh bien, on met ce qu'on appelle un ponçalin, qui est quelque chose qui contient une solution avec des ions. Une fois que la pile fonctionne, elle va transformer l'énergie chimique des réactifs en transfert électrique qui va donc pouvoir allumer des dipôles électriques. Et ce dipôle, quand il est branché sur la pile, il reçoit ce transfert électrique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à aller voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider. Merci. Merci.